J'ai commencé à jouer au golf, j'avais 17 ans, je vais avoir 27 à la fin du mois. J'étais gardien de but au hockey, puis je jouais dans le 2A, puis ça allait bien, mais je suis pas grand à 5 pieds 5, c'était très difficile, fait que j'étais allé faire un camp d'entraînement, un junior 3, j'ai été coupé à la fin aux États-Unis, puis quand je suis revenu, pour moi c'était fini. J'ai commencé à aimer le golf tranquillement, puis je jouais, je jouais avec mon grand-père, avec ses amis, puis souvent je jouais du sol, parce que beaucoup, puis c'est là que j'ai eu vraiment la passion de le voir, mais j'étais pas très bon à 17 ans. La Coupe Canada 2013 à Vitaleville, il y a 2 ans, quand j'ai fini le meilleur amateur, puis 11ème au total, avec ça j'ai décroché un contrôle de comment dire avec cet aliment, puis les Russes qui fousaient aussi, ils ont continué avec moi, puis là j'ai développé avec le Concorde à Québec. Je pensais là, je me suis fait commencer à me faire un nom. Je dirais, la Coupe Canada, la 2, 3e ronde, j'avais joué 5 et 15, 67, j'avais fait la Coupe, puis là ils m'ont mis avec Dave Lévesque, Yvan Beauchemin, le petit amateur Francis Rouillet, puis il y avait tellement de monde qui me suivait, il y avait au-dessus 200 personnes, puis je suis parti bird, bird, bird. Je te dirais que mon grand-père, c'est mon coach en ce moment. Peut-être pas technique, là, mais mentalement beaucoup, il m'aide énormément, il a 84 ans, puis il vient juste de s'acheter une grossesse de bâton, il est fier, puis lui aussi veut s'améliorer, il est encore jeune pour s'améliorer. Moi, je le vois, je trouve qu'il n'y a pas d'âge à s'améliorer dans le golf, je le vois avec lui, puis je le vois avec les autres qui ont 50, 60 ans, qui sont capables de bien jouer encore. Je pense que c'est ça que j'aime. Il faut pas se cacher que tous les golfeurs au Québec, qui tombent pro, puis tout ça, ils espèrent un jour vivre du golf, mais je me dis que si je suis capable d'accomplir de belles choses, c'est surtout pas d'avoir de rien. C'est travailler fort, d'être passionné, puis un jour, si ça fonctionne pas, au moins je vais pouvoir dire que j'ai tout fait. C'est sûr.